Le plus gros challenge en fait sur l'eau c'est de connecter le kite au bateau et le décoller de manière répétable et sécuritaire pour les pilotes qui sont dans le zoo direct tout du monde. Ouais je recule, je recule. C'est tendu, c'est tendu, dis-moi quand je largue. C'est tendu. Largue, largue, largue. Oui, il s'est coupé. C'est coincé quelque part. Je pense que là ça a été un peu la prise de conscience pour tout le monde. Oh là là on est très 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 loin d'avoir un kite sur le bateau et ouais ça nous a un petit peu tous refroidis mais d'un autre côté comme toujours t'apprends plus quand ça marche pas que quand ça marche donc ça nous a forcé à re-réfléchir et on a mis de côté tout ce qui fonctionnait pas, on a gardé ce qui fonctionnait, on a fait notre petite magie pour que ça marche. Je vous emmène voir une petite pépite. Ça a été la révélation de ces tests là, ok bah on va mettre un mât et on s'est dit bon bah voilà il y a du vent demain on va tester ça sur le bateau, donc de décoller un kite sur le vrai bateau. Non ça va au boulet il y a 52 nœuds, du coup ouais c'est pas si fort ouais. 52 nœuds au boulet ? Bon bah on va pas naviguer ! C'est bien, je suis content, j'aurais pas besoin d'aller dans le salé. On a profité des moments où on pouvait pas naviguer parce que trop de vent ou parce que pas de Zodiac ou parce qu'il y a des choses à préparer sur le kite et là ils ont changé toute la géométrie à l'avant pour permettre au bateau de se soulager à l'avant et donc de planer au remorquage ce qui en fait permet d'aller beaucoup plus vite vers la zone où on peut naviguer. Ok, aujourd'hui, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui on va sur l'eau pour la première fois avec un kite. Donc l'objectif c'est de larguer les amarres, de laisser le bateau se démerder partout seul avec Ben et Mayel à l'intérieur. Même si jamais le bateau il avance à 5 nœuds mais qu'il reste dans la ligne droite, en vrai ça serait déjà très bien. Même si on arrive juste à valider qu'on arrive à bien piloter le kite depuis l'intérieur, que les systèmes marchent, c'est vraiment une nave de mise au point. Bon, du coup, on va commencer la connexion de lui. Ok, il y a Charles qui donne le mot côté kite. Avant rouge, ouais. C'est un moment qui est stressant. En fait, dès que l'aile est en vol, elle se stabilise, je prends vraiment le contrôle dessus. Mais il y a cette phase entre les deux qui est vraiment la plus délicate. Ok, ça commence à prendre de la pression. Ok. Ok. Pas encore. 3, 2, 1. C'est bon. Ok, je l'écarte. Tenez-vous les gars. Tenez-vous. Ok. Ok. Et attendez, lâchez l'arrière. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ? C'est bon ! Il y a énormément de puissance qui est embarquée dans ce bateau donc il faut faire tout le temps attention dans les moindres mouvements qu'on fait avec l'Aldograïde dès qu'elle est en l'air. On a fait trois nœuds et avec Maïol on a l'impression d'aller hyper vite parce que le bateau avance par ses propres moyens, juste par le vent, et tu te dis que s'il peut faire ça, il peut aller plus vite et que ça va faire, que ça a mieux récord. Il y a des moments hyper forts partagés avec toute l'équipe, on a tous rêvé de ce moment-là, il aurait fallu quatre ans, cinq ans pour réussir à mettre un kite sur le bateau et commencer à tirer les premiers bords. Si jamais on va plier, on va rentrer, il est 15h34 et bravo à tous on a un kite mode ! Ouais bravo à tous ouais ! Ça s'est plutôt bien passé, c'est les tout premiers essais où on a lancé le bateau lâché avec un kite, donc il y avait beaucoup d'inconnus forcément au moment qu'on a attendu pas mal avec toute l'équipe. Je crois qu'on est tous assez contents, alors on n'a pas fait des grosses pointes de vitesse aujourd'hui, mais en tout cas on a un peu vu le comportement du bateau à basse vitesse, le pilotage du kite, et aussi toutes les procédures de décollage, ça commence à se roder, donc ouais c'est vraiment cool, c'est positif pour toute l'équipe, mais ça se présente bien, on a réussi à tenir un cap, à lancer le bateau, même si on n'avait pas vite, au moins on choisissait où on allait, donc maintenant on a hâte de mettre plus de puissance et d'accélérer. Prochaine étape, c'est de tester les premières ailes qui ont été conçues spécifiquement pour le bateau, donc c'est une aile de 25 mètres carrés, la prochaine étape c'est de monter en puissance, donc pas monter en force de vent, en tout cas pas beaucoup, mais par contre de monter en taille d'aile, et commencer à pouvoir vraiment imaginer passer le départ au planning du bateau.